Mohamed Morsi est arrivé au pouvoir en juin 2012 dans la foulée du printemps arabe. Il était seulement le deuxième président de l'histoire de l'Égypte à être élu démocratiquement. Plus de 51% des Égyptiens avaient voté pour lui. Dès le début, le dirigeant des frères musulmans a polarisé la population. Les plus modérés trouvaient qu'ils tardaient à imposer des réformes sociales et économiques. On trouvait qu'ils monopolisaient le pouvoir. On redoutait qu'ils puissent imposer une version stricte de l'acharya, la loi islamique. Le 22 novembre 2012, Mohamed Morsi se donne la possibilité de légiférer par décret et d'annuler des décisions de la cour. Les Égyptiens, pour leur part, descendent dans la rue. Le 4 décembre, ils étaient plus de 100 000 à manifester devant le palais présidentiel, mais les supporters de Morsi ont riposté, avec à la clé 10 personnes qui ont perdu la vie. L'été dernier, les manifestations anti-Morsi ont repris de plus belles. L'armée s'en est mêlée. Le 3 juillet 2013, les militaires se sont accaparés du pouvoir et Mohamed Morsi a été arrêté. Il est accusé d'avoir provoqué la manifestation du 4 décembre et d'avoir incité ses partisans à attaquer les manifestants. Le procès de Mohamed Morsi commencera lundi, et il n'est pas le seul à faire face à la justice. Des dizaines de frères musulmans sont aussi détenus. Mohamed Morsi a beaucoup de détracteurs, mais ses supporters sont tout aussi nombreux. Et la façon dont ce procès se déroule pourrait bien avoir un impact important sur la stabilité politique en Égypte. Et la façon dont ce procès se déroule pourrait bien avoir un impact important sur la stabilité politique en Égypte.